Ouh, Calmos ! On se détend, on respire. Vous étiez à deux doigts de jeter votre t-shirt préféré à la poubelle ? Il existe encore une solution pour le sauver. Je vous montre. Le produit magique que nous allons utiliser aujourd'hui, il s'appelle aussi eau oxygénée solide, car il permet aussi de blanchir les vêtements. Il ressemble à du bicarbonate de soude, mais les granulés sont un peu plus gros. Il ne contient ni chlore, ni phosphate. Il est non-polluant et respecte l'environnement. On l'appelle aussi le percarbonate de soude. C'est une bonne réponse ! Quelle est la marche à suivre ? Dans une bassine, vous versez 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude. Vous y ajoutez de l'eau chaude, puisque le percarbonate de soude n'est efficace qu'avec de l'eau chaude, et vous mettez votre vêtement. Vous vous assurez que la totalité du vêtement est bien immergée dans ce mélange. Au contact de l'eau chaude, le percarbonate de soude va avoir tendance à gonfler. Dans ces cas-là, attention à ne pas remplir à ras-bord votre bassine pour ne pas qu'elle déborde. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez 3 jours. Oui, 3 jours c'est long. J'ai fait le test avec 3 jours, ça a été efficace. Si vous êtes pressé et que vous voulez faire le test en 2 jours, je ne garantis pas son efficacité. Et passé 3 jours, vous essorez bien votre t-shirt et vous le passez à la machine avec les autres vêtements. Et voilà, vous avez redonné un coup de fraîcheur à votre t-shirt. Vous ne risquez plus de vous auto-asphyxier quand vous levez les bras. Test validé. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les bons plans de Mathilde pour en découvrir plein d'autres. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller mettre une brique dans mes toilettes. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut les colibris !